Ces études sont nées d'une nécessité dans le paysage francophone belge, à savoir une carence dans la formation de type académique, de toute une série de candidats qui étaient là pour des raisons purement créatives, mais qui n'avaient pas le bagage nécessaire pour une mise en perspective diversifiée, puisqu'il y a beaucoup d'écoles de cinéma, mais pas vraiment des formations en profil universitaire. Dans les cours de cette filière, on étudie aussi bien tout ce qui relève d'une formation, on va dire de culture générale cinématographique dans un premier temps, que ce qui relève de la spécificité de l'apprentissage du scénario dans les ateliers d'écriture. Mais ce qui nous a guidés dès le début, lorsqu'on a commencé à élaborer le programme de formation, c'était de pouvoir initier aussi les étudiants au métier du cinéma, donc à ce qu'ils pourraient les aider dans la poursuite de leur formation, donc dans le parcours, on va dire, professionnalisant, les circuits de production, les circuits économiques, quelques notions de langage cinématographique, tout ce qui touche au droit d'auteur, à la diffusion, à la protection, sans que ça devienne trop technique. Il y a Fred Castado qui est aussi enseignant à la filière et Benjamin Daoust qui est l'auteur de toute une série de formats télévisuels. Luc Dardenne a été parmi les premiers enseignants de la filière, donc de la partie, on va dire créative. Il est resté très attaché, il a été un grand soutien pour nos candidats et pour nos jeunes scénaristes en herbe, mais pas seulement. Donc Luc Dardenne, de par sa notoriété, de par l'importance de l'œuvre qu'il a développée avec son frère, nous a permis d'accéder très souvent à des ouvertures internationales de grande valeur, notamment par la mise en place d'une convention avec la Fondation Bernheim, dont on a bénéficié pendant plusieurs années et qui nous a permis d'inviter des grandes personnalités telles que Bertrand Tavernier, Olivier Assayas, Anne Svarda, Cornulio Poromboyo, Raoul Servet, qui ont aidé à ce que cette ouverture existe et qu'elle puisse les stimuler à tous les niveaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...